Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube KimYoga. Alors aujourd'hui, je vous présente les malas. Alors à quoi ça sert ? C'est des colliers comme ça. Alors il y en a plusieurs. C'est des colliers pour méditer. Donc moi j'ai mis un rose quartz ici qui est en lien avec le chakra du cœur. Je vous en ai amené là quelques autres pour vous montrer. Ça c'est un noir avec des roues de rats et il y a des perles en œil de tigre. Donc ça c'est assez young, assez masculin. Celui-là est plus yin. Là j'ai pris un turquoise, aussi un beau turquoise. Je vous montre aussi un sunstone. Celui-là c'est aussi en lien avec la confiance en soi. C'est brillant, c'est des très jolies pierres un peu rosées comme ça. Et un tout simple aussi avec des roues de rats, c'est des graines. Et des perles qui sont en lien avec Swadhisthana chakra, le chakra de la créativité, le deuxième chakra. Donc ces différentes perles vont agir sur nos chakras. Ces différentes pierres plutôt que perles. Et on peut les recharger à la pleine lune. On peut les nettoyer aussi avec du gros sel pour enlever les énergies négatives. Et à la pleine lune on va les recharger. Et du coup ça va agir avec nous quand on pratique dans les méditations. Donc ça c'est la vertu des pierres. On peut aussi travailler avec des cristaux. Il y a des livres aussi sur les cristaux très intéressants. L'énergie des pierres, la lithothérapie. Et aussi ça peut nous permettre donc de compter. Donc on peut prendre son mala comme ça à la main. Et ici avec le quatrième et le troisième doigt, on va soutenir son mala. Et avec le pouce on va ici attraper la petite perle. Et hop, 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 faire ce petit mouvement pour avancer sur son mala. Tchouc, 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 tchouc. Donc il y a 108 perles. Ça nous fait un chiffre. Donc on peut, comme ça on ne peut pas compter dans sa tête. Et on fait le tour de son mala. Par exemple on va se dire, on fait un mala de respiration. Un mala pendant lequel on va méditer. C'est un mala de respiration thoracique, un mala de respiration abdominale. Un mala de Bhastrika Pranayama. Un mala pour nous permettre d'avoir ce compte. Comme ça et ne pas compter mentalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon ça nous distrait de notre méditation. Donc c'est à ça que ça sert. Et on peut aussi faire une pratique. Moi que j'ai fait une sadhana. Donc le sadhana c'est un exercice spirituel qu'on fait dans un temps précis. C'est à dire qu'on commence un jour. On note un petit peu ce qu'on ressent. Et tous les jours pendant mettons une semaine, 10 jours, peut-être un mois. Donc moi j'avais fait pendant un mois. Donc un mala par chakra de Aum. Donc le son Aum répété 108 fois. Donc un mala. Et sur chaque chakra. Donc nos 7 principaux chakras. Donc ça c'est une super pratique aussi. Si vous avez le temps et l'envie. Pour nettoyer ses chakras. Donc on va faire ensemble une méditation sur le chakra du coeur. Puisque j'ai choisi le quartz rose. Et je vais vous faire. Je vais compter moi pour vous. Si vous avez un mala vous pouvez vous entraîner le faire aussi. Et on va faire juste la répétition du son Aum. En visualisant dans le chakra du coeur. Cette lumière qui s'allume toute douce. Toute calme. Et avec une idée, une sensation d'amour inconditionnelle pour nous-mêmes. Et donc cette méditation elle est à faire autant de fois que vous pouvez. Parce que c'est vraiment bien d'ouvrir son coeur. Et comme ça on est plus à l'aise dans les relations aux autres. On ose plus échanger avec le coeur. Dire ses sentiments aussi. Dire quand on veut mettre des limites aussi. Et donc on apaise un petit peu tout ce qui est au niveau émotionnel. La rancœur aussi. On a plus de facilité pour pardonner. Et on apprend tout simplement aussi à s'aimer. Et donc après à aimer l'autre évidemment. Donc on commence en posture de méditation. Vous pouvez aussi le faire assis. Vous pouvez aussi le faire debout. Contre un arbre. Notamment la respiration. La méditation c'est mieux d'être assis. L'important c'est d'avoir le dos droit. Ok. Donc on prend sa posture de méditation. Et on va réciter le son Aum. En visualisant la sphère lumineuse dans le coeur. On inspire. Aum. 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 Aum, 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 Daum, Aum, 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 Sous-titrage ST' 501 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 N'hésitez pas à me faire des commentaires Sous-titrage ST' 501